bonjour à tous et bonjour à toutes je fais cette vidéo en participation avec les vêtements inter blogueurs qui est ralentir pour une vie plus douce plus durable proposée par caroline de mes recettes naturelles que je remercie du fond du coeur car je trouve cette initiative extrêmement intéressante et surtout extrêmement d'actualité donc pour commencer je voulais juste me présenter donc je m'appelle élodie et j'ai appris à ralentir car mon corps m'a obligé à ralentir à un moment donné donc il a fallu que je passe par la maladie pour me poser des questions différentes sur mon mode de vie la maladie m'a appris non seulement à me connecter à mon corps mais également à me poser des questions sur la raison de cette maladie en commençant un travail personnel pour comprendre cette maladie je me suis donc appuyé sur certains outils en développement personnel qui m'ont aidé petit à petit à essayer de comprendre ce que mon corps voulait me faire passer comme un message afin d'accepter ma situation et afin de travailler avec mon corps et non pas contre mon corps voilà et dans cette démarche il y a eu une chose qui s'est faite assez naturellement qui a été en fait tout simplement de commencer à prendre contact avec un rythme de vie différent un rythme de vie où j'ai complètement ralenti pour apprendre à avoir des moments d'intériorisation et à travers cette connexion au corps j'ai aussi commencé à vouloir changer mon mode de vie en faisant en créant pardon mes propres produits cosmétiques et également en créant les produits ménagers pour être le plus proche de la nature possible car quand on commence à se poser des questions sur soi on commence automatiquement à avoir une relation à notre environnement et donc à la nature qui va être complètement différent de ce que l'on a pu avoir jusqu'à présent dans un premier temps le premier outil c'est arrivé à prendre contact avec son propre cycle en tant que femme on sait que nous sommes réglés on sait que nous avons régulièrement nos lunes ou nos règles comme vous le voyez comme vous voulez le nommer tous les mois on est réglé c'est comme ça on ne peut pas faire autrement mais arrivé à accepter ce cycle et à prendre contact avec lui c'est d'une magie incroyable car en fait on arrive à se comprendre soi même et pour ça je vous invite à utiliser les quatre archétypes féminins en tant que femme il faut se dire enfin du moins c'est ce que moi j'interprète que l'on a été coupé en fait depuis de nombreuses années voire des siècles de ce que l'on est véritablement là on est en train d'être dans une ère où il y a énormément de choses qui se développent autour du féminin et ce serait dommage de ne pas s'en saisir donc dans un état d'esprit d'arriver à ralentir et d'avoir une vie plus douce et plus durable je pense qu'il est primordial de commencer par déjà prendre contact avec la femme que l'on est et donc de prendre contact avec ce cycle féminin ce qui permet de prendre le temps de faire comme une sorte de météo journalière de sa ne son état émotionnel de façon quotidienne le deuxième outil que je voulais vous proposer c'est en fait une manière de reprendre contact avec le principe féminin le premier c'était vraiment d'arriver à prendre contact avec la femme que l'on est à travers les cycles menstruels celui ci ça va être plus avec le principe féminin avec la femme que l'on est en fait j'ai découvert il ya quelques années maintenant la merveilleuse médecine de la femme enseignée par james à travers les 13 mères originelles c'est un cadeau que cette personne merveilleuse nous a fait que de partager la culture amérindienne à travers cet ouvrage et cet enseignement elle nous permet tout au long de l'année d'arriver à nous connecter à une gardienne qui se présente à nous chaque mois lors de la nouvelle lune et cette gardienne vient à nous pour nous expliquer pour nous présenter une part de la vérité de la vérité que l'on a en nous et donc on se guérit au fur et à mesure du temps avec chacune des gardiennes cela fait maintenant trois ans que je pratique cet enseignement donc menstruel et chaque année chaque mois même si ça fait trois fois que je vois les mêmes gardiennes à chaque fois on apprend un peu plus à se connaître et on guérit un peu plus en profondeur et enfin le dernier le troisième et dernier outil dont je voulais vous parler c'est l'outil astrologique j'ai commencé à me pencher sur l'astrologie à travers diverses vidéos qui parlaient non seulement des des influences des nouvelles et pleines lunes et à force de m'y intéresser je me suis formé complètement à l'astrologie et quand on se forme à l'astrologie on se rend compte qu'en fait le mouvement dans lequel on vit le mouvement de l'univers nous impacte automatiquement et le rythme de l'univers n'est pas le rythme forcément que le nous l'on s'impose sur terre alors ça peut paraître très ésotérique ce dont je parle mais en fait c'est très concret nous sommes dans une nous vivons sur une planète qui a des influences de d'autres planètes dans un système solaire et ça c'est prouvé scientifiquement et quand on commence à se rendre compte de toutes ces influences et de tous ce potentiel que nous avons d'évoluer à travers tous les outils que l'on a non seulement ici sur notre planète mais également avec les planètes du système solaire c'est un moyen d'arriver à évoluer qui est extraordinaire et surtout qui nous permet aussi de prendre un minimum de recul sur la pression que l'on se met en permanence dans nos modes de vie alors je dis pas de tout arrêter pour juste regarder les les étoiles mais quand même de temps en temps ça fut du bien de faire une petite pause de lever les yeux vers le ciel et de se poser la question de savoir d'où on vient pourquoi on est là et d'arriver à prendre conscience que tout simplement la vie n'est peut-être pas celle qu'elle semble être et la pression que l'on se met n'est peut-être pas toujours fondée voilà j'espère que ces trois outils pourront peut-être vous éclairer un petit peu ou du moins commenceront à vous à poser une petite intention une petite graine qui permettra sans doute à chacun chacune d'entre vous de faire son chemin de son côté je vous remercie infiniment pour ce cette pour votre attention et surtout je remercie caroline pour avoir eu l'instinct l'imagination la la folie de nous lancer dans ce défi et dans cette dans cet élan du coeur je dirais plus merci à vous d'avoir regardé cette vidéo !